Musique Au sommaire de cette édition en Guinée, les résultats préliminaires mais quasi complets de la présidentielle publiée par la CENI Crédit dès le sortant Alpha Condé de la majorité absolue, dès le premier tour. L'opposition ivoirienne a rejeté ce jeudi les concessions proposées par le pouvoir sur une réforme de la commission électorale pour mettre fin à son boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Et puis dans un discours prononcé à la télévision nationale, le président nigérien Bouhari s'est dit profondément peiné par les décessions venues lors des manifestations antigouvernementales de masse. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. A toutes et à tous, bienvenue. Ce sont des législatives sans suspens que s'apprêtent à organiser l'Egypte samedi prochain. Demain donc, le président Abdel Fattah al-Sissi est convaincu de les remporter selon les experts. Il est au pouvoir depuis six ans. Reportage. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de deux phases de scrutin. 14 gouvernourts voteront samedi et dimanche. Et les 13 autres gouvernourts du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Un deuxième tour est prévu pour chacune des deux phases. Les 28 sièges restants seront attribués par le président Abdel Fattah al-Sissi, dont le gouvernement a réduit au silence toute opposition crédible. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre prochain. La chambre basse actuelle, la première élue sous la présidence de l'ex-chef de l'armée en 2015, est déjà dominée par une écrasante majorité par des partisans du président égyptien. L'opposition y est très minoritaire. Après cinq ans de législature, le travail des parlementaires est décevant, estime des observateurs de la vie politique. Depuis plusieurs semaines, des posteurs géants des candidats, plus de 4000 au total, ont été affichés dans les grandes villes égyptiennes. Et les candidats font campagne en ligne à coup de vidéo. De nombreux candidats sortants se représentent lors de ce scrutin auquel participent des dizaines de partis politiques sans influence réelle sur le terrain. En Guinée, les résultats préliminaires mais quasiment complets de la présidentielle, publiés par l'organe en charge des élections, créditent le sortant Alpha Condé de la majorité absolue dès le premier tour. Ces résultats ont été publiés dans un contexte de vive tension et de contestation de la régularité du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce jeudi soir les résultats de l'élection de dimanche dernier en Guinée. Portant sur 17 circonscriptions de l'intérieur, en plus des 30 sous-transit déjà communiqués depuis mardi, elle octroie une confortable majorité absolue dès le premier tour à Alpha Condé. Ces 37 circonscriptions, auxquelles s'ajoutent celles de l'étranger, bien plus réduites, représentent plus de 5 millions des 5,41 millions d'inscrits. La CENI n'a pas procédé à un cumul et n'a pas déclaré de vainqueur. Mais selon l'addiction des résultats, des seules circonscriptions de l'intérieur Condé n'emportent avec plus de 2,4 millions de voix sur environ 3,9 millions d'exprimés. Distançant son principal challenger, c'est Lundalen Diallo, d'environ 1,2 millions de suffrages. Ces résultats doivent encore être proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Mais le camp du principal opposant, c'est Lundalen Diallo, qui revendique à 53% des voix, a dénoncé une fraude à grande échelle en cours, selon lui, pour falsifier les résultats. 12 candidats en tout étaient en lice, les 10 autres se partagent les miettes électorales. Au Burkina Faso, 13 candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Conseil constitutionnel. Un seul nom sur les 14 candidatures transmises le 7 octobre dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI a été recalé pour non-paiement de la caution de 25 millions de francs CFA. Il s'agit de Kendo Aruna, les 13 autres candidats, dont le président roc-marc Christian Caboret, qui brigue un second mandat, et les principaux favoris ont été retenus pour la présidentielle. Le chef de file de l'opposition, Zéphiren Diabré, Edi Komboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré, et cadré Désiré Ouédraogo. L'ancien premier ministre de Blaise Compaoré figure également sur la liste rendue publique, ainsi que l'ancien premier ministre sous la transition, le général Yacouba Isaac Zidane, exil au Canada. Le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain sera couplé à des élections législatives. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et de l'Union africaine UA ont estimé ce mercredi, après une semaine d'audit, que le fichier électoral du Burkina Faso était fiable pour des élections en confiance. J'en parlais en titre, l'opposition ivoirienne a rejeté ce jeudi les concessions proposées par le pouvoir sur une réforme de la commission électorale pour mettre fin à son boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre au prochain. Plus de précisions à travers ce reportage. Les candidats de l'opposition maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile et réitèrent leur demande de médiation internationale à déclarer Moris Kaku Gikawe, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition. Lors d'une conférence de presse, il s'exprimait au nom d'Henri Conobédier, ancien président et chef du PDCI, et de Pascal Affinguesson, qui dirige une partie du Front populaire ivoirien, FPI. L'opposition considère que les propositions du pouvoir ne correspondent pas à ces demandes, a expliqué Kikawe. Mercredi, le gouvernement avait ouvert la porte à une réforme de la commission électorale indépendante CEI que l'opposition juge inféodée au régime du président Alassandra Van Ouattara. Le gouvernement a proposé d'examiner favorablement l'octroi d'un poste supplémentaire à l'opposition dans la CEI centrale et la recomposition des CEI locales à 9 jours de l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire est plongée dans une violente crise préélectorale qui a fait une vingtaine de morts depuis le mois d'août. Au moins 7 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans des affrontements intercommunautaires entre lundi et mercredi à Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan. Le président Alassandra Van Ouattara, au pouvoir depuis 2010, se présente à un troisième mandat controversé tandis que les candidatures de plusieurs figures de l'opposition ont été invalidées. L'opposition a décidé un boycott actif du processus électoral. La désobéissance civile continue et doit s'intensifier de manière pacifique pour mettre fin au coup d'État électoral, avait déclaré Pascal Afinguesan. Mercredi. Des magasins ont été pillés, des banques détruites et des voitures brûlées lors de violences à l'Écosse, la plus grande ville du Nigeria, après les tirs sur des manifestants qui ont suscité l'indignation internationale. La prison centrale a également été attaquée. Le président nigérien, Mwamadou Bouwari, est confronté à la plus grande manifestation de colère populaire que le pays est connu depuis des années après que les manifestations contre la violence policière se soient transformées en appel au changement à grande échelle. Le mouvement mené par la jeunesse puise dans la profonde frustration des Nigérians face aux inégalités et constitue un défi majeur pour l'élite au pouvoir. Ce jeudi a d'ailleurs encore été très tendu à Lagos et dans l'ensemble du pays. Des bandes en colère étaient encore présentes dans les rues de la mégapôle où des quartiers entiers ont été mis à sac. Les casseurs ont notamment attaqué la prison d'Ikoui en plein cœur d'un quartier riche de la ville. Les autorités ont par ailleurs indiqué que des casernes de pompiers, des ambulances, des banques et sans bus ont été incendiés ces derniers jours. Des commissariens ont également été attaqués ce jeudi à Ibadan où deux policiers ont été brûlés vifs sur les informations rapportées par la presse nigériane. Dans un discours prononcé à la télévision nationale, le président nigérien Mohamed Bouarissé dit profondément peiné par les décès survenus lors des manifestations antigouvernementales de masse. Mais il n'a pas fait directement référence aux hommes armés qui ont ouvert le feu sur les manifestants dans la ville de Lagos. On le suit. Je suis en effet profondément peiné que des vies innocentes aient été perdues. Ces tragédies sont injustifiées et inutiles. Malheureusement, il n'y a aucun lien entre ces mauvais actes et l'expression légitime des frustrations de la jeunesse de notre pays. Résister à la tentation d'être utilisée par certains éléments subversifs pour causer le chaos et tuer notre jeune démocratie. Agir autrement reviendrait à ne pas mettre en péril la sécurité nationale et la situation en matière d'ordre public. En aucun cas, cela ne sera toléré. J'appelle donc nos jeunes à cesser les manifestations de rue et à engager de manière constructive le gouvernement à trouver des solutions. Votre voix a été entendue haut et fort et nous y répondons. À nos voisins en particulier et aux membres de la communauté internationale dont beaucoup ont exprimé leur inquiétude face à l'évolution en cours au Nigeria, nous vous remercions et vous demandons à tous de chercher à connaître tous les faits disponibles avant de prendre position ou de vous précipiter dans un jugement et de faire des déclarations actives. Pour finir cette édition, allons au Ghana où un drame a frappé la communauté d'une église évangélique. En plein office religieux, le bâtiment abritant les fidèles s'est effondré. On dénombre au moins 17 morts et des blessés graves. Plus d'une soixantaine de personnes étaient réunies pour une messe lorsque cette église évangélique de trois étages située dans la ville de Akiyem, Batabialest, s'est effondré selon un survivant interrogé par un média local. Nous nous reposions dans l'église lorsqu'une partie du bâtiment s'est écroulée à raconter un fidèle. On a commencé à courir, s'étaient réussi à s'échapper, mais d'autres sont restés coincés, a-t-il ajouté. Au moins 17 personnes ont péri et des dizaines d'autres manquent encore à l'appel, ont annoncé jeudi les autorités locales. 8 personnes ont été sorties vivantes des décombres. Nous nous envoyons d'autres pelles pour déblayer les gravats. Nous croyons que plusieurs personnes ne soient encore coincées en dessous, a précisé le responsable national des opérations de secours. Les personnes secourues ont été transportées dans des hôpitaux, a affirmé le gouverneur de la région orientale. Nous n'avons aucune idée du nombre de personnes qui pourraient encore être coincées, mais la mission de secours continue, a-t-il ajouté. Les causes de l'accident n'ont pas encore été établies. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501